et on reprend on reprend maxime pour un stage de trois semaines comme comme la dernière fois d'accord ça te dérange pas non parce que c'est bien c'est important je pense que c'est important de lui faire un peu apprendre le métier un peu plus doucement je suis sensibles c'est quand tu m'apprends vraiment à vendre des camping-cars oui ça va venir maxime chaque chose en son temps ça arrive ça arrive là tu vois vraiment ce qui est important maxime c'est l'équipe le travail d'équipe dans une société c'est primordial mais les gars je veux pas que je vais à la paye moi je veux vendre des camping-cars tu vois c'est important le matériel maxime dans une société toujours prendre soin de son matériel voilà voilà ça c'est bien ça c'est bien voilà il dit oui que mon petit chamois chamois d'or salut mon petit chibili bili bili bilou tu as la forme ouais impeccable ouais ça y est ça va mieux pourquoi mieux bah ça y est les salons c'est un peu fini maintenant oui au niveau salon à par le bourget tu vas pas dire non plus qu'on fait 10 jours quand même après ça y est il fait une porte ouverte de dix jours et il est foutu ça fait 20 jours non-stop oui je suis fait c'est vrai qu'on a bien travaillé tu vois je vais mettre mon micro ici bougera moins je pense là ça va pas mal et joli ce bleu faut pas trop espérer en avoir beaucoup aller et ben c'est parti pour une vidéo d'un fourgon et deuxième vidéo que l'on fait sur notre chaîne de la marque mobile evita mobile evita mobile vetta marque italienne qui appartient au groupe français trigano d'accord marque de plus qui appartient à trigano et ben petit merci petite parenthèse à mobile veta qui nous fait confiance pour pour faire une vidéo sur son véhicule avec assez risques et périls puisque on dit on dira ce qu'on pense du véhicule comme on le pense globalement je vous le dire je vais briser le mystère j'ai été assez convaincu par le fourgon je l'aime bien il ya plein de choses intéressantes tu vas voir tu vas voir il va y avoir plein de choses intéressantes parce que alors mobile veda on est on est censé c'est plutôt on est plutôt sur la gamme premium ça a une connotation plutôt haut de gamme et oui mobile veda sur du fourgon si vous voyez sa tête non mais je veux dire oui c'est certainement ça va être très joli ce que tu as pas l'air convaincu je sais pas pour mobile veda je sais pas ce que ça peut donner assez intéressant ça bon comme d'habitude je vais me laisser porter et voir il va falloir que je te que j'essaye de te convaincre voir ce que ça donne ouais j'ai donc je fais comme si je te le vendais allez en sachant que tu n'as pas les sous ouais ça va aller vite non allez pas d'accord c'est intéressant mais c'est bien de le dire intéressant tu n'en avais pas prévu ça et ben de toute façon je vais faire ma présentation normal tu me poses des questions en échange et j'essaye de te convaincre d'acheter un mobile veda à crédit du coup exactement pas l'argent même si j'avais l'argent c'est toujours mieux allez et ben c'est parti donc mobile veda en effet tu l'as dit se lance dans le fourgon ils auraient tort de s'en priver en même temps le marché qui est en pleine expansion ça représente petite parenthèse pour ceux qui nous suivent assidûment ils le savent les autres non l'année dernière on a eu 6500 immatriculations de plus dans le monde du camping-car ce qui représente 30% d'augmentation du marché vdl tout compris dans ses 6500 immatriculations supplémentaires le fourgon représente 5000 immatriculations supplémentaires donc la hausse du marché du vdl c'est en grande partie du fourgon sur 6500 progression d'immatriculation 5000 fourgon et donc 1500 camping-car ça progresse le camping-car mais pas autant que le fourgon donc j'allais dire mobile veda ils auraient tort de se priver de ce marché et en plus comme tout marché connotation haut de gamme tu as donc en effet une clientèle qui va chercher certaines prestations dans des véhicules que ce soit du camping-car ou que ce soit du fourgon et ben mobile veda va essayer de répondre à cette clientèle qui va avoir un budget un petit peu supérieur on va pas se mentir avoir un budget un petit peu supérieur mais tu vas voir que il y a des choses dans ce fourgon qu'on n'a encore jamais montré ah ouais ouais dans du de la réfection d'aménagement tout ça on va vous allez vous laisser porter tu vas arrêter de faire cette tête parce que derrière son truc il est comme ça il n'est pas monté dedans j'ai pas fait comme ça j'ai fait j'ai levé les nouveaux trucs alors déjà c'est pas un 6 mètres 36 36 mais ça à la limite on va quand je vous dis qu'il n'est pas monté dans le véhicule c'est vrai tu n'es pas monté dans ce véhicule c'est bibi qui est monté dedans alors on y va donc le mobile veta qu'on a ici c'est le 6.5 admiral admiral chapeau mon capitaine exactement l'implantation c'est quoi il dit c'est un 6 mètres 36 avec un lit arrière qui est réglable sur soute c'est réglable électriquement ça ça perce de plus en plus cette implantation la modularité arrière de la chambre c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les gens pouvoir mettre un vélo pourra mettre les vélos au dessus de la soute avoir un espace de chargement important c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé et dès son arrivée sur le marché du fourgon et ben mobile veta propose ça donc 6 mètres 36 avec un lit arrière électrique d'accord ok voilà l'implantation ça te va ouais et ben on va passer au prix direct allez go tu montres pas un abop tu arrêtes allez allez je vous présente je vous présente l'admiral k 6.5 nouveauté 2022 chez mobile veta si c'est 6 mètres 36 de long pas de problème pas mal de choses de série et dit le but c'est un c'est je pense de taper un peu fort tout de suite nous avons la climatisation bien sûr essai traction plus si l'holder de série régulateur de vitesse les commandos volants avec la prédisposition en auto radio bien de série très bien ça tu es content les jantes alliages 16 pouces c'est très bien la calandre peint en noir les housses de siège cabine merci quand même rétroviseur réglable électriquement on a le nouveau système multimédia fiat en écran tactile 7 donc ça c'est ce qui sort des usines fiat avec les commandos volants du coup c'était marqué ici donc c'est assez raccord tu remarquera comme ça t'auras deux commandes au volant deux fois plus de commandes mais vas-tu avoir deux volants à voir à voir finition tableau de bord donc techno trim la caméra de recul et dit qui est de série les stores plissés en cabine qui est de qui sont de série réfrigérateur 90 litres bien sûr double plancher avec trappe de rangement alors ne nous énervons pas on n'est pas sur un véhicule un fourgon et qui a un double plancher c'est juste en dessous on vous montrera ça dans le salon d'accord la paroi soft touch je vais tout vous expliquer ça ce que c'est le grand espace bien ça garage tout ça je vais tout vous expliquer vous allez voir ça va être génial on est parti pour le prix du véhicule qu'on va vous présenter donc longueur du véhicule 6 mètres 36 largeur à 2,05 pardon pardon excuse largeur à 2,05 hauteur à 2,65 nous sommes sur un deux places couchage si on veut faire une troisième place couchage c'est une option nous sommes en quatre places carte grise 3 tonnes 150 ce qui nous fait 3 tonnes 365 kg de charge utile pour un véhicule qui est deux séries tout de suite en 3 tonnes 5 d'accord et nous sommes bien sûr sur un gasoil bien évidemment comme tu peux remarquer on est de base sur un 140 chevaux tout de suite on n'a pas d'option 140 on a les options 160 180 et nous sommes à 63 990 euros en prix de base avec ce que l'on vous a montré info vérité mon petit chabilou bidou oui nous sommes courant octobre au moment où on réalise cette vidéo on le sait de source sûre les prix de toutes les marques donc mobile vétain en fera partie les prix de toutes les marques vont augmenter au 1er novembre 2021 pour les commandes qui restent à faire puisqu'il y a déjà plus de véhicules à acheter malgré tout donc et en fait si on prend une minute pour parler de ça c'est parce que c'est pas une petite augmentation en fait on a déjà des premiers éléments alors on les a pas chez mobile vétain c'est pour ça qu'on peut pas vous en parler mais on a des éléments de marques concurrentes à mobile vétain où les fourgons augmentent mais de manière significative j'ai envie de dire une chose très simple ceux qui sont décidés à acheter un fourgon avant félicitations à vous ceux qui ont le projet d'acheter un fourgon bas on va subir une des hausses que nous concessionnaires vous clients tout le monde subit c'est fiat c'est ford c'est citroën c'est tout le monde la hausse des matières premières c'est une vérité alors après on dirait ce qu'on voudra est ce que est ce qu'il y en a qui en profite tout ça on n'en sait rien malheureusement on n'en sait rien on est juste là pour pour vous dire ce qui est en train de se passer donc il ya une forte hausse des matières premières et une forte hausse des tarifs qui va arriver donc le prix qu'on vous montre ici ne sera sûrement pas le prix que vous verrez que ce soit sur les sites internet ou affiché chez les concessionnaires au moment où on publiera cette vidéo et on s'en excuse mais c'est national donc tous les prix vont augmenter les entrées de gamme seront à des prix de milieu de gamme les milieux de gamme seront à des prix de haut de gamme et les hauts de gamme seront à des prix de marques luxueuses c'est comme ça on n'y peut rien et on verra ce qui se passera après parce que même nous et dit on n'a jamais connu ça en petites quinze ans d'expérience on n'a jamais connu ça donc on verra où ça va nous mener mais on en est là ok le véhicule a quelques options la couleur de la cabine en lanzarote que tu aimes beaucoup 444 euros et il a le volant et pommeau de vitesse en cuir à 192 euros ce qui nous amène au prix du véhicule exposé à 64 626 euros avant augmentation et je me permets de vous dire que je pense qu'il ya même une ou deux petites erreurs parce qu'il ya des choses qui sont sur le véhicule que j'ai lu dans la doc que c'était en option donc peut-être qu'en fait le prix du véhicule exposé est un petit peu plus cher parce qu'il ya des d'accord il ya des options qui sont de série je pense que non il ya des véhicules des des choses qui sont là mais qui ne sont pas inscrits ici mais dans leur doc donc je pense que le prix qui nous a été fourni par la marque il ya peut-être une ou deux erreurs à voir avec le concessionnaire nous on a essayé de comparer tout ça il ya peut-être des changements je sais pas mais en tout cas on va essayer de vous dire voilà ça pour nous c'était une option il y en a deux ans c'est pas bien méchant donc voilà allez on va faire le tour extérieur maintenant c'est parti mon capitaine c'est parti mon petit chat pour le tour extérieur allez on y va donc on a ici donc notre porteur fiat donc qui sera sur fiat pour tous les admirals sur la alors décidément ça fait beaucoup de scie mais on est tellement dans une période compliquée au niveau des approvisionnements le véhicule qu'on vous présente et c'est un fourgon 2000 c'est un fourgon une caisse fiat 2021 c'est pas les nouveaux les nouveaux fourgons fiat c'est un véhicule d'essai c'est pour ça qu'il est immatriculé en italie qui était au bourgène non je crois pas non 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 c'est un véhicule qui tourne c'est un véhicule qui tourne il ya des essais dessus il ya des blogueurs en italie tout ça il repart en italie demain c'est pour ça que on ils nous ont dit si vous voulez faire une vidéo bah c'est maintenant pour ça qu'on l'a pris donc en fait on est sur un châssis 2021 c'est un véhicule 2022 mais ceux qui achètent qui ont acheté et qui achèteront les admirals ils seront sur l'intérieur c'est l'intérieur ça sera 2022 pour ce qui est de fiat c'est la calandre la planche de bord pardon qui sera 2022 ce qui veut dire que a priori selon la doc il n'y aura pas les phares à l'aide sur les 2022 j'ai bien fait de les allumer mais peut-être qu'ils y seront quand je vous dis que c'est très compliqué les approvisionnements pour les marques c'est que même nous aujourd'hui on reçoit des véhicules ils sont ils doivent avoir les phares à l'aide les ont pas c'est très compliqué encore une fois je vous prie de nous excuser de ces approximations c'est juste qu'on veut pas vous prendre pour des imbéciles en vous disant il y aura ça où il y aura pas ça alors qu'on n'en sait rien il ya des points d'interrogation aujourd'hui même encore à cette époque de l'année sur des choses qu'on peut avoir chez les constructeurs ou pas et les constructeurs sont soumis là on parle de fiat la majorité des interrogations tu remarquera que c'est souvent sur fiat sur ford ou sur citroën sur les porteurs donc voilà sur les porteurs on s'excuse on ne fait que vous dire vous délivrer ce qu'on vit en ce moment ok allez on continue donc la couleur ça pas de problème phare anti brouillard ça ça sera de série les jantes alliages 16 pouces ça sera de série et j'ai vu que les dîmes l'a montré évidemment ça ça sera de série aussi donc c'est le sunroof donc qui est fait par mobile vétard donc ces deux séries sur les admirals tu l'as dans le prix est compris le skyroof ok ok on continue bon rien de spécial sur le côté hormis je l'ai dit pardon les jantes alliage en 16 pouces black très joli très joli on est en béa fleurante sur du matériel de cette qualité j'allais dire c'est un petit peu logique de série on a l'éclairage extérieur à l'aide sur le véhicule c'est une des choses qui nous semble être une erreur c'est le store le store pour nous n'est pas de série sur le véhicule donc il n'est pas dans le prix qu'on vous a montré mais il n'apparaît pas comme étant de série sur les documentations donc on préfère vous dire que c'est une option parce qu'on ne veut pas vous dire de bêtises encore une fois cela dit si vous allez chez le concessionnaire et qui vous dit si c'est bon cette série les deux dents et bien tant mieux pour vous ça éclaire vachement bien on en sera satisfait et oui ça éclaire vachement bien c'est l'intérêt de la led et en plus il est très grand ça c'est pratique ok donc on a aussi un marche pied électrique qui est quand tu tournes le contact il se rende tout seul très pratique ici on a notre deuxième baie la remplissage de notre eau propre 100 litres d'eau propre ok on a deux b à l'arrière donc tu l'as compris on à la baie ici deux b à l'arrière tu vois là la caméra de recul donc comme on vous l'a dit dans la fiche de prix la caméra de recul et deux séries sur les mobiles vétats admiral ça te va bien ça va jusque là ouais ouais par rapport ouais jusqu'ici ouais c'est bien sachant non mais ça change par rapport à une marque que j'affectionne particulièrement d'avoir quatre quatre becs de latéral et de derrière à une chambre qui est très très ouverte en effet puisque là on est vraiment dans la chambre donc oui tu sais qu'on est sur un lit qui se lève tout ça donc tu as forcément parfois moins de hauteur de plafond logiquement donc là le fait d'avoir quatre ouvertures c'est assez agréable c'est lumineux aussi je commence petit à petit je vais te gratouiller comme ça et tu vas voir que tu vas me l'acheter même si je le vends pas fais nous un rolling sur l'admiral voilà ok ici on a une baie qui est ouais merci j'allais dire voilà c'est la salle d'eau merci à toi la cassette vc juste en dessous ici on a notre chauffage qui est là donc sur les admirals on est sur un chauffage diesel donc en truma combi 4 diesel ok notre branchement en 220 volts notre fenêtre sur le salon écoute après on reste sur une voilà une cabine fiat assez classique la couleur rend pas mal j'aime bien on vous le dit ça c'est vrai pour toutes les marques c'est pas simple de commander du 2022 en ayant une peinture extérieure sachez le voilà fiat dit que c'est plus compliqué les délais peuvent s'allonger un petit peu si vous prenez une cabine extérieure de série l'admiral de toute façon sort en blanc comme la majorité des marques de camp de fourgons on sort en blanc ok eddy et en 2 et en 2 litres 240 chevaux comme on vous l'a montré ok on va passer maintenant à la cabine on y va allez-y essaye de pas trop trop montré déjà deux séries vous l'avez compris porte moustiquaire sur le véhicule et vient eddy on va montrer notre cabine qui n'est pas du tout la cabine que vous allez avoir si vous achetez ce type de véhicule puisque comme je vous l'ai dit en préambule nous sommes sur une cabine 2021 parce que le véhicule est sur la route pour faire les essais pour la presse etc etc vous vous aurez une cabine 2022 néanmoins sur le 2022 vous aurez vous aurez le traction plus le heal holder vous aurez les commandes au volant donc ça sera un design un petit peu différent vous aurez les stores plissés en cabine et de série aussi on le montre de l'intérieur le sunroof avec comme tu le vois eddy ici quelques petits rangements des petits rebords sans parler forcément de rangement mais des petits rebords que tu as ici quelque chose que j'ai apprécié dit c'est ça toi tu as un rangement dans la casquette donc c'est des toutes petites casquettes mais c'est du rangement fermé en plus de bien finir l'avant du véhicule c'est du rangement fermé celui ci ne s'ouvre pas parce que je pense qu'on doit avoir des passages de câbles derrière à mon avis donc donc toi quelques petits rangements tout de même ici j'occulte mon sunroof c'est toujours mieux si jamais ça tape un petit il est fixe oui il s'ouvre pas bien sûr il s'ouvre pas c'est vraiment juste un apport de lumière ok voilà pour la cabine on va montrer les sièges alors les sièges là aussi on est on n'est pas voilà n'étant pas concessionnaire mobile vétard on veut pas vous dire de bêtises mais ce siège là cette couleur de siège cette finition de sièges là au niveau des surpiqûres tout ça a priori est une option c'est à dire que la couleur de base normalement tu as un cassé gris et blanc avec une partie tissu et une partie simili cuir d'accord donc encore une fois ce genre de choses ce sera des choses qui seront affinées avec votre vendeur d'accord parce que c'est ce que je sais ce que j'ai vu en étudiant un petit peu la documentation truc sympa et dire chacun sa petite liseuse ici de spécial ok je pense que tout est clair tout est dit je pense que là il n'y a rien à ajouter on va passer en salon tout c'était parfait on va passer au salon c'est mieux mon capitaine on est dans le salon c'est parti pour le salon alors une tu dis capitaine pour admiral allez donc là on se retrouve dans le salon de notre admiral alors c'est une table et dit qu'on connaît un petit peu oui c'est normal elle est très souvent utilisée chez trigano dans pas mal de marques mais tu m'accorderas que c'est pas dans toutes les marques qu'on a la table qui se replie comme ça avec de quoi mettre et ça je sais que tu aimes parce que toi tu penses à tes ch'tines enfants voilà où tu vas pouvoir mettre des choses dans le creux de la table pour pouvoir les transporter un petit peu plus facilement pendant la route donc là on cumule vraiment tous les avantages qui est l'accessibilité au salon par cette piure que tu as dans la table d'accord la rallonge de table alors forcément qui est un peu plus petite parce que si elle était grande et ben on remettrait ici ça ne changerait rien donc mais rallonge de table quand même deux séries évidemment dans le véhicule voilà hop première chose et bien sûr après ma table elle bouge dans tous les sens sur le rail qui est fourni ici et je n'ai pas dit quand on est monté mais tu as aussi le rail tu peux prendre la table et la mettre à l'extérieur tu as le rail pour pouvoir mettre mettre ta table on va monter d'un cran on va aller sur la menuiserie donc on a ici quelque chose alors je sais pas si ça se fait c'est sûrement ailleurs en tout cas moi ça m'a choqué tout de suite dans le bon sens pour du coup ça m'a choqué tout de suite quand je l'ai vu c'est que tu remarques ou pas que tu remarques ce que tu le vois et dit oui voilà donc on a un meuble ici qui est tenu par trois charnières avec un vérin ça c'est plutôt pas mal on a une finition comme tu le vois aussi ici en caoutchouc qui permet de ne pas vibrer sur avec le véhicule est ce que j'ai apprécié alors c'est tout bête mais ils ont mis un contacteur pour la lumière donc quand tu ouvres ton meuble ça t'allume ton meuble en fait tout simplement c'est bête mais à l'utilisation si tu es dans le noir dans ton véhicule parce que tu veux pas réveiller ton partenaire ou je ne sais quoi eh ben je t'as juste ça qui s'allume c'est pas que je trouve ça assez sympa le si j'éteins tout ça s'allume tu crois si tu éteins tout si j'éteins ma centrale mes éclairages si tu éteins ta centrale il n'y a rien qui marche mais si tu veux éteindre tes plafonniers ben ça tu pourras ça marchera d'accord tu vois au niveau du au niveau de la menuiserie alors je trouve la menuiserie qui est assez qualitative et pour preuve on est sur une épaisseur de bois majoré donc en fait on est sur une épaisseur de bois qui est entre 14 et 20 millimètres ça dépend de où tu te trouves dans le véhicule donc c'est un petit peu plus épais que la moyenne le but de la manoeuvre bah c'est simplement d'avoir un bois qui va durer plus longtemps dans le temps d'avoir une meilleure qualité de finition tout simplement il n'y a pas de frein non on n'a pas de frein on a pas de frein on est aussi sur un revêtement à l'intérieur qui est antibactérien en fait c'est un ça résiste à l'eau ça résiste à la chaleur ça résiste aux rayures ça permet un ça permet un nettoyage beaucoup plus facile de l'intérieur de ton meuble d'accord alors je montre celui ci et dit mais c'est le cas de tous les meubles d'accord ok c'est le cas de tous les meubles on regardera dans les autres meubles oui parce que tu ne fais pas confiance tout à fait je suis pas le contrôle mais toujours notre ami jean pierre mais exactement ici on continue aussi en termes de finition et dit c'est une des parties froides du véhicule comme tu le vois ici on a une finition donc en simili mais derrière on est rembourré donc on a réellement une isolation qui est faite sur la partie froide le le mobile veta a vraiment mis l'accent sur ce véhicule a vraiment mis l'accent sur l'isolation et la finition mais l'isolation sur tout son véhicule on est sur de la classe 3 bien évidemment c'est la meilleure classification au niveau de l'isolation du camping car mais ils ont vraiment mis l'accent sur l'isolation du véhicule en fait tu as un véhicule ton véhicule est dit c'est un véhicule qui est alors au niveau de la construction c'est un peu tu nous parles de la construction à l'intérieur ouais j'ai envie d'en parler maintenant non parce que je trouve que c'est important faut savoir qu'en fait l'isolation du véhicule elle est faite en fibre de polyester donc le fibre de polyester en fait c'est quand avant de mettre tout l'intérieur du véhicule d'accord tu as une fibre de polyester qui entoure tout le camping car tout le camping car l'avantage de la fibre de polyester c'est que c'est non toxique c'est que c'est hypo allergénique c'est que c'est anti moisissure et je crois que c'est déjà pas mal et c'est bien sûr pour l'isolation sonore et pour l'isolation sonore la fibre de polyester donc qui entoure tout le véhicule ça c'est déjà c'est la première isolation d'accord après tu as une deuxième isolation avec après la fibre polyester tu as un film en aluminium qui vient épouser donc la feuille polyester le but de l'aluminium on le sait c'est que c'est léger c'est flexible c'est malléable c'est résistant à la chaleur évidemment et aux écarts de température donc si tu réfléchis bien ça veut dire que pardon chaud froid quoi exactement donc ça te permet de garder la température que tu veux dans ton camping car que ça soit frais ou que ça soit chaud et ah et là tu pourrais te dire bon c'est fini ça va j'ai tout ce qui est maintenant les ppr ils ont rajouté une couche supplémentaire de matériaux unifugé unifugé non j'ai dit unifugé c'est hydrofuge je suis parti ailleurs j'ai entendu un bruit derrière non c'est hydrofuge et qui est au contact de l'alu tout ça ça permet d'avoir un véhicule en fait qui est comment dire tu n'as pas de pont thermique dans un véhicule comme ça tu as un véhicule qui a une une isolation qui est bas fait pour pour durer et sur on peut aller en laponie avec ça bon pour ceux qui nous suivent assidûment et dit là il a un gros problème sur tout ce qui est laponie suède enfin tout ce qui est au nord du nord quoi ouais tu peux aller en laponie sans problème alors à savoir que attention c'est pas parce que c'est bien isolé le véhicule que tes eaux usées le sont aussi je n'aurai pas froid dedans non dedans t'auras pas froid mais tous les véhicules est dit il faut dire la vérité n'importe quel véhicule t'aura jamais froid dans un véhicule puisque tu as un chauffage mais le mais le problème c'est c'est que l'isolation du camping-car va faire que le chauffage va plus ou moins consommer ce que plus le véhicule est isolé moins le moins le moins ça va être une passoire entre guillemets ça va laisser passer le oui tu as raison plus moins ça va être une passoire tu vois ce que je veux dire donc c'est l'intérêt d'avoir un véhicule qui est bien isolé mais eddie c'est pas tout oui parce que là je t'ai parlé donc des parois mais regarde ça regarde ça eddie là tu as un plafond qui est en microfibre avec une garniture en mousse d'accord ça rappelle dvd ça rappelle quelques véhicules notamment en camping-car bah ouais bonhomme j'ai envie de t'appeler bonhomme oui alors c'est alors ouais en fait donc c'est quelque chose qu'on retrouve ça on s'apporte le nom de pilaine dans certaines marques ça ça va et ben ce revêtement aussi ça vient jouer pour l'isolation du véhicule donc c'est très rare d'en trouver sur des fourgons félicitations à mobile vétats d'avoir fait ça et c'est aussi le but de cette de ce revêtement c'est aussi pour tout ce qui est grincement c'est un matériau qui va éviter au véhicule de grincer dans tous les sens parce que en dessous de ce tissu tu as une mousse tu as une mousse qui va venir on sent la mousse exactement qui va venir absorber les grassements les mouvements de caisse etc etc donc voilà où je voulais faire cette parenthèse un peu un peu technique pardonnez moi c'est pas tous les jours mais voilà on a un véhicule qui va avoir une finition un degré un petit peu supérieur et comme on le dit souvent dans nos dans nos vidéos les prix sont très 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 large dans le monde du camping-car tu trouves de tout et machin beaucoup de choses qui font le prix d'un véhicule c'est beaucoup ce que tu ne vois pas tout ce que je viens de vous citer hormis ça si tu es un peu curieux bah tu ne vois pas bah ça fait partie de l'explication du prix d'un camping-car et ce qui différencie un véhicule milieu de gamme entrée de gamme d'un véhicule haut de gamme d'accord ça veut pas dire que les autres sont pas bien c'est vrai que trouver ça dans un fourgon moi je crois que j'avais jamais j'ai pas souvenir non plus mais en même temps on n'est pas non plus on n'a pas on n'a pas vu tous les fourgons de la guerre on continue et 10 petites finis je vous embête plus avec la technique parce qu'après vous allez changer de chaîne vous allez dire mais qu'est ce qu'ils ont ils rigolent plus maintenant mais c'est toujours agréable ici et dit tu as ton petit disjoncteur avec un rangement dans la chambre dans la chambre dans le salon pardon ce revêtement de sol ça fait penser à un pont bateau c'est dingue c'est fou ça tu crois qu'ils ont fait exprès alors non je suis désolé je remonte mais je m'emballe un peu parce que il faut dire aussi les choses vous savez qu'on essaye de rester objectif dans notre chaîne c'est que le véhicule donc le le meuble ici est très bien j'aimais moi un petit un mini regret c'est la profondeur c'est qu'on n'est pas hyper hyper profond ouais tu vois ça a l'avantage selon moi de donner un peu plus d'espace dans le salon c'est vrai quand tu as un gros meuble comme ça qui est droite à une sensation d'étouffement qui est un peu plus importante là le galbe du meuble fait vraiment que on a un salon tu vois où on respire vraiment par contre on n'a pas trop de profondeur ils arrivent à se rattraper sur un truc c'est juste en dessous c'est que tu vois ici je vais le soulever carrément hop hop tu as quand même un espace rangement assez facilement atteignable qui est juste là avec une finition qui permet d'accéder ici à ton trou mât ok d'accord et c'est toujours le même revêtement ouais on dirait un peu un bactérien exactement non mais c'est bien de l'avoir c'est bien j'ai retenu ça me fait plaisir et dit que tu commences à tu commences à tomber regarde ici j'ai encore un peu de rangement donc ça non plus tu l'as pas partout ok on va l'avouer d'accord tu l'as pas partout hop donc voilà pour notre salon et j'ai encore en bas excuse moi parce que tu avais parlé de c'était ça et ça c'est quoi là ça là oui eh ben ça tu sais dit j'avais pas vu ce que c'était donc ça j'avais même pas vu sa car c'est donc alors je vous le dis tout de suite mettre les bougies alors vous voyez que vous voyez qu'on vous dit des choses ça je l'avais pas vu c'est toi qui l'a vu moi je l'avais pas vu donc je trouve ce rangement super sympa voilà le véhicule il est prêté ces deux italiens de jeunes qu'ils l'avaient il manque trois bougies bon bon voilà voilà on peut mettre des choses dedans je vais pas trop toucher parce que on sait jamais hop mais ça cela dit ok très sympa très pratique un petit rangement supplémentaire caché que je n'avais que je n'avais pas vu bien ici et dit on continue avec notre panneau de contrôle qui est là donc là je vais allumer mon éclairage extérieur et l'éteindre ma mise en route de la pompe mes éclairages généraux ici l'éclairage général pardon intérieur de la température intérieure mes réserves d'eau propre et d'eau usée ma batterie cellule ma batterie moteur je suis branché et j'éteins ma centrale on est sur un trou ma 4 combiné diesel comme je vous l'ai dit avec la commande cp plus donc ça c'est très bien et on a ça alors vraiment je suis vraiment désolé encore une fois de cette approximation mais ça ça n'apparaît pas sur les documentations de mobile veta quand j'ai cherché et on est tombé là dessus c'est la première fois qu'on voit ça pardonner notre amateurisme mais en fait ça eh ben c'est un témoin de charge de batterie mais ultra précis on s'est amusé avec eddie à mettre des fins je me suis amusé puisque je t'ai juste dit ça je t'ai montré qu'est ce que c'est à éclairer enlever des éclairages tout ça et en effet eh ben la consommation bouge en fonction de ce qu'on consomme dans le véhicule on ne saura pas vous dire si quand vous les allez acheter vous allez l'avoir on est vraiment désolé pour ça mais on n'a pas on n'a pas trouvé ça en tout cas si ça ça y est c'est top si jamais ça n'y est pas vous avez le vous avez l'habituel ici avec votre charge batterie tout ça bref ici et dit comme tu vois tu as des zones d'éclairage donc tu peux commander des zones d'éclairage ici ton éclairage nuit indirecte tes plafonniers tes dessous de meubles et ton éclairage de cuisine donc ça c'est des boutons généraux qui ont été rajoutés ici je trouve ça pas mal et tu as la sonde de température qui est juste là voilà pour mon salon donc et le bien sûr il dit excuse moi voilà mais mais c'est que je me ferais c'est que je me ferais taper à un moment donné hop on a notre grand lanterneau notre midi haïki qui est de série au dessus du salon donc là on a un bon apport de lumière et bien sûr j'ai l'occultant et la moustiquaire sur le tout le véhicule est équipé d'une télé dans le salon c'est une option ça c'est pour que c'est les jeunes qui l'utilisent pour qu'ils puissent utiliser la petite télé mais c'est une option dans le véhicule bien évidemment cela dit comme tu le vois on a l'arrivée ici pour les l'antenne une prise de 120 et une double prise usb dans le salon c'est toujours pratique très bien j'ai pas fini mais non mais pardon tu vois on n'a pas eu beaucoup de temps pour l'étudier avant parce qu'encore une fois mobile beta en fourgon c'est une marque on connaissait pas du tout donc je vous avoue que je me suis quand même un peu documenté avant pour pas vous dire tout et n'importe quoi on a des vérins à pression et vous savez que ça on adore donc c'est très bien puisque on le monte où on veut et on le descend comme on veut ça c'est top bien joué mobile beta est ce que tu veux passer à la cuisine et dit oui parce que la cuisine je pense que si tu n'es pas encore convaincu par le véhicule parce que c'est un peu tôt pour être convaincu je pense que la cuisine va être un élément vu que toi tu adores les cuisines va être un élément qui va te tu vas regarder comme ça tu vas te dire je veux résister je veux résister mais tu ne résistera pas et ben non on est toujours par rapport aux mêmes problèmes donc cette cuisine alors si c'est la cuisine à la cocina et mac est importante pas si vous avez vu notre vidéo des cinquante mille abonnés la vidéo des cinquante mille abonnés je vous la mettre là parce que on peut pas nous reprocher de ne pas avoir testé la cuisine en camping car mais on le fera plus jamais non vidéo délire pour nos cinquante mille abonnés merci à vous de nous suivre cinquante mille abonnés c'est de là c'est un truc de marteau allez on attaque la cuisine et dit j'adore la cuisine mais ça c'est pas des blagues quand j'aime pas je le dis quand j'aime je le dis et là franchement j'aime parce que c'est de la cuisine ingénieuse et ça ça fait plaisir voilà allez on va passer au salaire merci allez on commence donc notre cuisine a commencé par le meuble haut avec le contacteur ici et ben qui doit pas marcher du coup parce qu'il est là mais on va passer on va partir du principe que il marchera donc on a notre grand notre grand meuble là pour le coup on a de la profondeur on a trois charnières qui le tiennent et un dessous de meubles ici aussi qui est pratique et est ce que tu as bien vérifié et dit que c'était bien c'est le même revêtement même revêtement tout à fait ça se voit parfait facile à nettoyer facile à nettoyer et dit ça déjà ça ne peut que voilà donc un porte épices pour eddie voilà un porte épices pour eddie dans la cuisine donc voilà le travail est fait c'est parfait ici tu as une prise 220 volts donc en cuisine qui vient juste là on va attaquer notre partie basse on a ici deux feux avec un piézzo largement suffisant pas de problème voilà qui est très bien nous sommes sur une finition en pierre acrylique et dit donc c'est super agréable toucher c'est très résistant c'est de la très bonne matière c'est ils sont pas les seuls à le faire mais en règle générale quand on met ça c'est plutôt plutôt sur du matériel assez assez haut de gamme et tu as une planche à découper ici donc très bien qui est fourni et qui va te permettre d'accéder à ton rien du tout attend rien du tout c'est quoi cette connerie que mais qu'est ce que c'est de connerie mais giovanni mais qu'est ce qu'il a oublié le mec il a oublié de mettre un évier quoi eddie n'a pas vu là n'a pas vu je vous promets que l'on a pas vu non tu n'as rien compris oui ce que tu as compris c'est qu'ici on va tirer ça d'accord on tire ça et ça nous amène des super rangement mais toujours pas d'évier c'est bien foutu c'est bien foutu accessible de l'intérieur de l'extérieur sur deux rails donc hop pas de bruit une bonne un bon bouton pression pour la fermeture c'est dans le design mobile veta design c'est pas pour rien mobile veta design donc on est dans le design du véhicule je j'adore ça franchement j'adore ça non cette partie et dit écoute ça pourrait être une sorte de deux c'est de passe-plats des gouttoirs ça pourrait être un petit égouttoir ici et dit il y en a plus dans les camping-cars il y en a dans un fourgon là tu dis bah tiens jennifer boum je te pose le verre boum pour moi et ils tiennent pas de problème mais toujours pas d'évier allez vas-y messner là ok ouais c'est juste cela qui bouge c'est juste le dessus voilà c'est pas tout le meuble qui bouge exactement ce qui rend aussi le meuble indépendamment c'est ça qui est intéressant c'est que tu peux aussi ouvrir le meuble en ayant ouvert ça c'est indépendant parce que tu vois un peu le principe tu as remarqué aussi que tu as un contacteur ici aussi quand tu allumes tac ça t'ouvre et ça t'allume ton meuble et ça t'a libéré un évier bah mine de rien avec une grande bombe d'écoulement d'accord petit évier mais pour un fourgon qui va suffire honnêtement on va pas faire des millions de choses dedans mais par contre tu vois le simple fait de pouvoir poser quelque chose ici pendant que tu fais ta cuisine pendant tu essors une salade que tu coupes tes tomates toi qui adore ça je trouve sans blague l'ingéniosité de la de la cuisine je trouve que giovanni dis moi ce que tu en penses mais est ce que giovanni n'a pas bien pensé le truc simple et efficace honnêtement et dit ouais non c'est la vérité c'est pas mal d'accord alors quand je peux me permettre tu peux me réouvrir s'il te plaît j'ai besoin d'avoir un truc quand même tu arrêtes avec t1 là tu tu cherches la petite bête un petit peu si 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 mais quand on cherche la petite bête c'est qu'on est sur le point d'acheter c'est très joli merci eddy allez viens je te montre la suite des meubles beaucoup c'est cet intérieur en fait c'est vrai non alors ça change de ce qu'on a l'habitude de plus en plus clair tu avais aimé la vidéo de l'intégral aussi le design intérieur ça t'avait plu aussi j'aime beaucoup peut-être que des t'es dans cette peut-être qu'il faut que tu changes de marque préférée allez on ouvre ça hop on a notre range couvert très bien tu vois qu'il ya un frein très bien premier casserollier il ya un frein très bien deuxième casserollier il ya un frein très bien ok hop je le pousse un petit peu on continue on a ici un frigo compression 90 litres en tête ford ok donc c'est un petit frigo et le fait d'avoir un petit frigo dans le véhicule te permet d'avoir la grande penderie qui est en dessous avec un petit clin d'oeil voilà donc tu n'es pas obligé de te baisser pour aller chercher quelque chose dans ta penderie ok ça c'est bien pas mal ça te va honnêtement il dit la cuisine moi tu sais que j'aime bien tout ce qui est les petits gadgets tout ça moi je suis assez fan de ça quand ça bouge quand ça se module comme ça le fait que ce soit indépendant la partie haute du bas je préfère par rapport à d'autres marques gros plus on est bien d'accord on est bien d'accord surtout c'est que cette partie là il reste utile ouais c'est ça ouais allez on va pas passer trop mais voilà porte épices toute façon c'était gagné d'avancé j'ai pas de mérite mais toujours pareil salle d'eau allez c'est parti pour la salle d'eau oui alors encore une fois on va dire les choses on a ici une valeur dans tous les fourgons 1 c'est jamais c'est jamais énorme à l'espace qu'on a entre la cuisine on a on n'a pas un super grand passage ici tu sais par rapport à d'autres véhicules par rapport à d'autres véhicules on a qu on gagne quelques centimètres là alors je pense je m'avance peut-être mais je pense que c'est le cas le choix de la marque a été de faire une banquette ici qui est relativement large sur beaucoup de véhicules la banquette elle est coupée là et pour peu que tes deux personnes qui soient d'un gabarit j'allais dire comme le mien qui vont s'asseoir là dessus tu vas être très mal assis super serré ce qui n'est pas le cas de ce véhicule parce que le petit arrondi que tu as ici va te donner un peu plus d'aisance et un petit peu plus de bas de deux voiles à deux mois après on sait que les fourgons c'est souvent pour deux sérieux j'ai pas dit le contraire mais c'est pas parce que tu l'utilise à deux que tu peux pas inviter des gens qui sont avec toi ou que tu rencontres dans un camping ou sur une aire ou n'importe où donc là tu as au moins et que ces gens et que ces gens là ils ont un fourgon qui a une banquette comme ça d'accord donc voilà non mais c'est juste une petite après façon dans aucun fourgon tu peux te croiser donc finalement ça change pas grand chose on va aller dans la salle d'eau est ce que tu remarques ici et 10 petits détails de finition poignée type habitation gainé cuir très agréable au toucher des chutes ils restent des chutes ils ont mis du cuir sur la design joli hop ça sent le voilà ça sent un petit peu on sent quand même la touche haut de gamme et dans la dans la douche d'ailleurs tu vas t'en rendre compte aussi on a une douche qui a été très bien travaillé allez j'y vais déjà caille botti dans la douche avec une double bonde d'accord je vous le montre pas mais croyez moi il ya une double bonde on a un siège qui tourne qui pivote dans tous les sens ici je m'assoie ici pour faire mon popo tout va bien j'ai de la place j'ai de la place je vous rappelle qu'on est dans un fourgon ça sera jamais une très très grande douche mais mine de rien j'ai de la place de m'assoir ok on a un évier ici qui lui aussi en pierre acrylique donc qui est moulé un c'est c'est un évier moulé en pierre acrylique c'est bien un évier un lavabo donc c'est un lavabo avec notre robinetterie ici de type marque argot bien connu bien connu c'est un très bon film d'ailleurs mais ça marche je peux pas te contrarier vous pouvez voir sa tête ici c'est horrible allez on continue comme tu le vois ici on a une petite patère rétractable hop une patère ici non rétractable miroir miroir mon beau miroir et on est en système push je push et j'ai une ouverture ici avec mon meuble de rangement principal on a aussi il faut bien il faut bien push et allez allez tu as c'est des des bannifers qui ont utilisé avec la bougie je vais le refaire voir si j'y arrive parce que c'est peut-être moi aussi voilà non mais non mais tout est dans le doigt il faut pousser je le refais une troisième fois pour dire que c'est bon si ça peut te faire plaisir rangement ici ici rangement de partout et j'ai la fenêtre d'accord montre montre aux gens et j'ai ma fenêtre ici avec pareil un verre à impression donc c'est très bien parce que j'ai une bonne circulation d'air dans la salle d'eau vous savez qu'on est assez fan de ça puisque j'ai une fenêtre ici et un champignon d'extraction qui est là d'accord bonne circulation d'air j'ai encore un système push maintenant j'ai peur d'appuyer dessus hop avec alors bon c'est pas grand chose mais il n'y a jamais trop de rangement exactement on n'a jamais fait celle là il n'y a jamais trop de rangement et il push et ça marche il y en a un autre push encore et oui c'est le meilleur push et oui parce que la douche on sait que dans les fourgons c'est des choses que les gens ils prêtent quand même une certaine attention parce que de plus en plus de gens veulent du confort et ben regarde le système push il marche aussi attention Eddy pour la douche donc est-ce que tu vois ce qui se passe à tes ouais dit hop j'envoie toute la douche sur le côté droit je viens bloqué ici tu vois j'ai une toute petite lanière ça fait ça fait juste la jonction ici d'accord j'ai une petite lanière qui va me permettre d'avoir ben écoute une douche spacieuse c'est un système vario ils ont rien inventé c'est pas typique de mobile beta mais il est bien foutu puisque tu vois j'ai quand même de la place ici et ce qui est intéressant c'est que on a une deuxième arrivée d'eau donc j'ai mon lavabo avec avec un robinet je me concentre avec un robinet et une arrivée d'eau et j'ai une deuxième arrivée d'eau ici que je vais pouvoir aller mettre à ma guise là pour prendre ma douche par exemple et pour protéger mon bois parce que j'ai quand même du bois sur la porte là eh ben j'ai juste un petit rideau qui est là tu vois que je déplie gentiment et que je vais venir juste pour la porte tout le reste après tu peux mouiller donc un système vario comme il en existe dans d'autres marques et oui pardon merci Eddy oui ça a libéré même plein de rangement excuse moi ça a libéré plein de rangement dans lesquels tu vas pouvoir laisser ton savon ton gel douche tout ça même pendant la route d'accord donc non système vario intéressant je me suis pris en pleine tronche faut pas le regarder dans les yeux ça ça pique ok voilà donc tu vois et après je remballe tout je remballe toute ma douche tout va bien je pousse et c'est tout bon parfait sympa non bien bien non ça fait ça fait partie des bonnes salles d'eau qu'on a dans les véhicules oui d'accord eh ben voilà non plus qu'à passer à la chambre la partie la partie chambre qu'on a donc là on est en position lit bas vous avez compris que c'était un lit électrique on va vous le monter vous inquiétez pas là on est en position liba donc ça veut dire au lit au maximum qui va faire c'est bon je suis au bout Eddy je vois pas trop là oui ouais je suis à 180 donc dans la largeur mais bon je crois que ça va être quasiment je sais pas si on peut dire la largeur ou la longueur ça va voir plutôt la longueur 180 par par 190 donc 180 par 190 donc tu as un très grand lit quand tu es en position basse et tu vas te baisser Eddy juste pour qu'on montre en dessous voilà l'espace que tu as dans la soute quand tu es au lit le plus bas donc comme tu vois tu as un éclairage de soupe qui est juste ici ok et quand tu es avec le lit le plus bas et ben tu vas voir une soute de tu vas voir 70 tu vas avoir 70 de haut décidément les mecs qui ne savent rien faire avec leurs mains 75 tu as 75 de haut donc là pour ta soute comme tu le vois tu as un revêtement donc renforcée c'est le but des soutes comme ça en général c'est pour pouvoir charger des vtt ou alors une moto une petite moto tout ça et pouvoir les arrimer tu as 9 crochets d'arrivée l'image on a ici évidemment pour le store c'est pour ouvrir le store c'est ici donc voilà c'est vraiment ça l'intérêt de ces véhicules c'est d'avoir un plancher renforcé pour charger c'est vraiment fait pour ça ensuite Eddy pour ce qui est de la chambre tu vas m'aider un petit peu on a 4 meubles hop 4 meubles haut chaque meuble a son contacteur pareil pour la lumière et comme tu le vois on a 3 charnières et un vérin sur chaque meuble avec toujours notre petit revêtement ici en plastique donc qui est fait pour éviter les vibrations au roulage etc etc si tu veux ouvrir le dernier et dit tu seras un amour voilà donc là par contre tu vois autant j'avais dit que dans le salon c'était pas très profond autant là c'est carrément plus profond que ce qu'on a l'habitude de voir à mon sens j'ai vraiment le sentiment que c'est très profond et on a toujours ce fameux revêtement qui est si important aux yeux de Eddy apparemment le fait d'ouvrir on a vu en fait tu as des aérations dans les meubles exactement merci Eddy j'allais y venir c'est bien on le voit de l'intérieur ouais voilà tu as le breathe system où tu vois tu as des aérations qui sont faites encore une fois c'est pas typique à mobile vétard on le dit mais ça permet aux meubles de respirer ça permet d'éviter les ponts thermiques etc etc donc c'est le but de la manoeuvre voilà c'est cette technologie qui permet aux véhicules de respirer et d'éviter toutes les condensations tous ces machins là enfin c'est fait pour ça et ça marche ok très bien deux bêtes chaque côté ça on l'avait déjà dit avec les vérins avec les vérins et on a encore merci Eddy hop toujours push push côté là hop et je pousse aussi hop là donc deux rangements ici donc on est vraiment entouré de rangements dans le véhicule ouais c'est ok pendant la chambre pardon on va émettre un mini regret et dit on a le droit à la cabine oui un regret ouais mini regret on n'a pas de clé usb de port usb pardon dans le dans la chambre ils ont mis des haut-parleurs en chambre ce qui est bien aussi à la limite vu qu'il y aura le 7 pouces fiat de série ça permet d'avoir un son homogène un peu dans tout le véhicule ça manque d'une sur les jolis éclairages là qu'ils ont les design a pas de derrière j'ai pas de oui mais si c'est derrière il va falloir Non non c'est un c'est un petit manque tu as tu as plein de rangement ici c'est super tu pourrais mettre son téléphone pour charger voilà c'est donc après c'est des choses qui peuvent être ajoutés par la suite par votre concessionnaire mais c'est pas forcément toujours simple d'aller chercher de du 12 volts par là mais au besoin c'est faisable oui oui il faut il faut toujours même sur les exactement tous les tous les tours les contours des chambres de tout ce que tu veux c'est tout moussé d'accord c'est tout moussé tu as vraiment une isolation mais ça j'en ai déjà suffisamment parlé dans le salon je pense et là tu as tes petits éclairages indirects avec les éclairages plafonniers et un lanterneau 40 par 40 qui se trouve juste au dessus ok ok et un plafonniers au dessus maintenant et dit on va soulever le lit donc le lit est électrique vous pouvez mettre jusqu'à 250 kg de charge sur le lit et vous avez bien sûr pour le soulever vous avez deux manettes donc une qui est vers toi et une qui est vers moi donc je vais monter avec ma manette à moi alors on est sur un système de ceinture qui tient le lit donc évidemment le livre vous pouvez l'arrêter où vous voulez c'est vous qui choisissez votre hauteur si vous le mettez comme ça au maximum là on est au maximum en haut alors pour dormir tu vas dormir dans ce sens là donc tu vas avoir 180 de long donc faut pas être super super grand mais au besoin et dit ça ça peut marcher je sais que tu n'es pas très fan de cet argument non mais si tu as besoin réellement de transporter quelque chose que tu peux pas mettre à l'extérieur mais pour une ou deux nuits bon bah tu vas avoir 180 de large tu vas avoir 180 de long pardon et entre les deux meubles tu vas avoir un petit tu vas avoir un petit 115 c'est pas énorme si tu es amoureux ça passe si tu es tout seul il faut que tu colles tes pieds là bas de toute façon sous les meubles ouais c'est ça si tu es si tu es tout seul ça peut ça peut combien de hauteur viens voir et ben exactement je suis là je suis là non non au dessus mon poulet ah pardon là là tu es pas facile ce que tu me demandes c'est vraiment pas simple je n'ai pas non plus beaucoup de place non mais la vidéo avant tout c'est que les vidéos permettent aussi de faire des ventes mais bien évidemment mais bien évidemment là j'ai 53 ok ouais là il faut pas être claustro c'est sûr ah ben non en effet comme tu dis si j'ai besoin et que je veux pas sortir ma bécane et tout ça ça se fait d'apparence ça peut se faire bien sûr non mais de façon j'allais dire on a on a rien sans rien soit soit tu lui achètes un fourgon qui est réhaussé donc il va faire 25 cm de plus en hauteur pour avoir un petit peu plus d'espace soit tu veux rester dans la compacité d'un fourgon et forcément le lit réglable comme ça va t'amener certaines contraintes mais ils auraient pu en effet supprimer les meubles pour que le lit remonte encore plus haut mais tu aurais moins de meubles tu aurais moins de rangement et puis tu n'aurai pas de hauteur sous plafond et tu n'aurai pas de hauteur de sous plafond non plus donc le compromis il est là l'intérêt c'est de pouvoir avoir décidément les maîtres on y va aujourd'hui c'est de pouvoir avoir une hauteur qui est quasiment à 120 et à 100 t à 117 d'accord donc une hauteur totale à 117 donc où tu vas pouvoir rentrer debout bah les vélos ou alors une petite moto tu vas réussir à rentrer 117 voilà quand tu es au maximum en haut ok c'est ça qui est apprécié dans ce type d'implantation de plus en plus ça nous est demandé de plus en plus c'est la modularité qu'offre une chambre avec un avec un lit réglable en hauteur et conserver son matériel à l'intérieur exactement il ya des gens ils veulent pas mettre leur vélo sur un porte vélo à la vue de tout le monde ou le cadenas et sur un porte vélo ils préfèrent avoir un libre être un peu plus serré dans le lit mais pouvoir avoir leur matériel qui vaut parfois très cher à l'intérieur du camping car ça va intéresser cette partie de la clientèle et il y en a on continue ici et dit tu as un peu de technique parce que tu as ta batterie qui est là on a un convertisseur qui est là ce n'est pas de série c'est une option qui a été faite pour les essais du véhicule mais ta batterie elle est facilement accessible elle est juste ici ok est ce que tu peux ouvrir le petit rangement là bas et dit pour montrer aux gens s'il te plaît tu as ton accès je dis rangement pardon mais c'est pas le cas tu as ton accès direct à ta pompe ici avec ta réserve d'eau propre qui est au dessus que je peux atteindre par là aussi ok on continue là j'ai alors je sais pas si je l'avais dit j'ai une prise en 220 ici donc prise 220 ici avec mon éclairage intérieur de soute ici du rangement toujours bienvenue le petit rangement par là et vient on vient me rejoindre et dit viens viens allez bien attention tes petits genoux attention à toi voilà et ici tu as alors toi c'est bien c'est en situation donc on a deux bouteilles de gaz qui se mettent ici ce sont des bouteilles de gaz de 7 kg que l'on a là donc tu vois que ça tient parfaitement je crois même qu'on pourrait pourrait même aller mettre sur du 13 je pense je pense qu'on est bien oui oui bien sûr donc je pense qu'on pourrait même aller sur du 13 et tu as le crash sensor de série dans le véhicule ok ça te va oui sors encore un petit peu douchette extérieure de série dans le véhicule donc ça aussi c'est plutôt bien vu toujours utile notamment pour ce type d'utilisation là je nettoie le vélo je n'ai pas la planche de surf etc etc et puis je vais mettre mon et puis je vais pouvoir utiliser ma douchette dans la porte alors j'insiste aussi je vous ai parlé des isolations tout ça ça concerne aussi les portes arrière donc même là derrière tu as de l'isolant dans le véhicule en tout cas c'est ce qui est dit sur les documentations qu'on va lui croire donc tu as de l'isolant donc on est vraiment sur une catégorie d'isolation qui est au dessus de la moyenne rangement ici c'est toujours pratique pareil de l'autre côté et on a là aussi ça annonce la mobile vétadisagne oui oui c'est comme ça que ça s'appelle alors là par contre alors un truc qui me voilà c'est que là c'est plus des pressions c'est des vis mais bon ça marche pareil à la limite donc pourquoi pas je me suis coincé dedans donc pourquoi pas mais bon ils n'ont pas mis de pression derrière je ne sais pas pourquoi mais c'est pas des cliquets donc pas de problème et vous voyez ici le bouton donc on a les deux boutons de part et d'autres de part et d'autres judy ok intéressant ouais ouais c'est je suis en train de réfléchir en même temps ouais ouais mais club de golf les trucs ouais je les rends dedans ouais ouais tu pourrais rentrer plein de trucs dedans tous les sports tu peux tous les sports que tu ne fais pas et que tu ne feras jamais et que je fais tout à fait pour parler de ces sports là on va les conclure conclusion mon petit chat et ben joli oui oui non mais oui c'est un c'est alors franchement c'est un beau fourgon je vais même oser dire c'est un bon fourgon parce que voilà donc la technicité du produit a quand même été assez mis en avant par la marque et je trouve que c'est légitime parce que il ya le prix qui va en face aussi donc tu es en droit de t'attendre à quelque chose de bien c'est pas sans défaut oui hein mais comme n'importe quelle marque donne à n'importe quel prix encore une fois mais cela dit voilà on a un fourgon qui est bien isolé bien fini bien fini design on aime on n'aime pas toi tu es mais c'est tant mieux parce que de façon il faut que tu me signes un bon de commande donc ça c'est une c'est moi j'aime bien le design de mobile vétal on apprend aussi avec vous à découvrir cette marque sur notre chaîne parce que ben on n'avait jamais fait de vidéo mobile vétal jusqu'à maintenant donc ouais c'est une marque qui c'est une marque qui est en train un peu de se renouveler aussi c'est un peu ce que la marque essaye de nous faire de nous faire comprendre voilà le fait de se diversifier aussi en allant sur du fourgon tout ça c'est une marque qui cherche à se à prendre des parts de marché sur le sur le marché français et on lui souhaite d'y parvenir d'ailleurs mais c'est pas nous qui allons pouvoir vous vendre des mobiles vétal parce que vous le savez on est vendeur mais on n'est pas vendeur de mobile vétal donc c'est en fait si vous avez envie d'acheter un mobile vétal oui comment qu'on fait eh ben tu vas sur le site mobile vétal ouais je vais vous mettre l'adresse par là enfin en bas machin et vous allez regarder bah quel est le concessionnaire mobile vétal le plus proche de chez moi ouais ou le plus loin de chez vous si vous avez envie de faire de la route ou au mieux voilà celui un peu que vous voulez mais que vous voulez en fait vous allez et il fait du mobile vétal et est ce qu'on le retrouve sur camping car idéal alors là aussi un petit merci pourquoi tu mets ton doigt comme ça parce que oui et d'ailleurs mobile vétal depuis le premier jour ils sont partenaires de camping car idéal il nous file du pognon pour que camping car idéal bas sont un site encore plus performant pour vous il est en train de l'être encore plus on continue à faire des investissements pour rendre ce site le meilleur site du monde qui existe dans le monde du camping car il reste encore beaucoup de boulot mais on fait notre mieux donc ouais il y croit en nos projets et c'est vrai que c'est un peu naturellement que en discutant tout ça ils nous disent ah bah tiens j'ai ça qui tourne est-ce que ça est-ce que ça tenterait d'en parler et évidemment que oui ça nous tente d'en parler puisque c'est des véhicules donc nous ça nous va toujours donc oui mobile vétal tu peux retrouver mobile vétal dans le moteur de recherche 2021 dans le moteur de recherche 2022 et on l'espère pour toutes les années à venir donc oui n'hésitez pas à aller sur camping car idéal si ce fourgon vous a plu si ce fourgon vous intrigue et ben déplacez vous en concession vous le savez ça nous intéresse de savoir si nos vidéos ont été un élément déclencheur de votre achat donc envoyez-nous un mail dites nous ouais merci grâce à votre vidéo je suis allé voir le véhicule il m'a plu on peut aussi nous dire il n'a pas plu c'est pas nous il ya des choses qui nous ont plu d'autres un petit peu moins comme on vous l'a dit mais globalement je pense qu'on est sur un bon du bon matériel avec des petites choses ingénieuses dans le camping dans le fourgon pardon qui méritent le détour ou qui font peut-être la différence mais il mérite d'être présenté est ce qu'on se déplace pour aller le voir très honnêtement je suis en train de le regarder pendant qu'il a dit cette phrase il ne m'a pas regardé du tout il était en train de mater tout le véhicule il mérite le coup d'oeil ouais non c'est voilà c'est c'est vous qui êtes juge de ça allez voir votre vendeur allez voir votre concessionnaire et si c'est un fourgon qui vous intéresse si c'est un fourgon qui vous a intéressé au point d'aller apprendre une commande pour ce qui reste malheureusement cette année de commande à prendre et ben faites nous un retour sur notre mail sur cyril et eddy arroba gmail.com ça nous intéresse on vous le demande parce que nous derrière et ben on va communiquer aux marques en disant envoyer ben ça fonctionne les gens ils se déplacent ils vont voir les modèles et comme ça ils disent bah continue à faire des vidéos et si on continue à faire des vidéos et ben vous avez plus de choses à regarder et au final tout le monde est content c'est un peu la stratégie qu'on a en tête on vous dévoile tout c'est pas très compliqué non plus donc voilà merci mon mon petit chat pour cette visite de ce fourgon on sera pas ce que tu vas me l'acheter alors alors je vais te le dire tout de suite comme ça les gens le seront non non tu vas pas me l'acheter toujours par rapport à mais si tu avais imagine tu grattes un billet ouais ça tombe ouais et ben c'est possible oui ah ouais et quand il dit ça c'est vrai donc ça veut dire que tu préférerais acheter ça non si je gratte le si je gratte ouais non si je gratte que j'ai beaucoup d'argent peut-être que j'en achète un de ma marque un pour toi et un pour toi je t'en offrirai allez gros bisous à tous et continuez à nous à nous suivre merci à vous on a dépassé les cinquante mille abonnés c'est merci à vous c'est j'ai mis un truc de dingue qui l'eût cru c'est un truc de dingue et merci ouais merci pour tous vos commentaires les appels on vous demande sur notre notre mail au top c'est génial c'est on kiffe on vous kiffe exactement allez simplement bis capitaine ciao 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 bye bye bon tu vois maxime c'est pas compliqué tu regardes la vidéo et puis bah c'est bon tu sais vendre un camping car voilà ouais mais moi cyril c'est les petites astuces que je voudrais tout ça pour oh là là mais t'es relou mais c'est pas possible il est il est chiant celui-là a aidé